Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Donc aujourd'hui on est le... On attaque la Medvav à Moudbet, juste la Mishnah avant d'attaquer la Mitzayim. Donc quand je fais le Mishnah, le Mishnah, le Mishnah, le Mishnah, le Mishnah, le Mishnah, le Mishnah important qui fait le parail entre Shabbat et Yom Tov. Tout ce qui s'applique à Shabbat s'applique à Yom Tov, en particulier que ce soit Jout, c'est-à-dire des règles, des interdictions des Rabbananes. Ce qu'on appelle la Reshud, ça veut dire des mitzvahs facultatives, on va voir. Et Michu Mitzvah, tout ce qui est une mitzvah effective. Tout ce qui est interdit, le Shabbat est interdit à Yom Tov. Ça veut dire chaque scène, ça. On ne peut pas faire de jugement. On ne peut pas être mekkadeshin femme. On ne peut pas faire chalissan yyebom. Et les misboots, qu'on ne peut pas faire shabbat niantov. On ne peut pas rendre egdech. On ne peut pas donner la valeur d'une personne. On ne peut pas faire kerem. Et la seule différence d'après cette Mishnah, c'est important pour la suite, et la différence entre le Shabbat et le Yom Tov, que tout ce qui concerne la nourriture, donc ça c'est permis Yom Tov, et c'est un cas de Shabbat. Alors on reprend tout en bas, Vélou Mekadéchine, donc on est dans la catégorie Réchoude, donc ce qui est facultatif, c'est particulier, Mekadéchine. Alors toi, marier une femme, c'est facultatif, l'Agmara dit, j'ai un mitzvah, il fait une mitzvah quand il fait Kidushin. C'est une personne qui a déjà une femme et des enfants, et qui prend une deuxième épouse, et ça c'est facultatif. Donc on ne peut faire ni khalisa ni yiboum, alors là aussi c'est une mitzvah, Begma a demandé un mitzvah quand il arrive, lorsqu'il fait yiboum au khalisa, c'est aussi un mitzvah. Alors yiboum, c'est le beau-frère qui prend la femme de son frère, qui est niktar sans enfant, d'accord ? Et khalisa, c'est lorsqu'il refuse de la prendre, il ne souhaite pas les épouser, d'accord ? Donc il doit faire toute la procédure de la khalisa, du déchaussement, etc. D'accord ? Toutes ces mitzvah-là, normalement, elles s'adressent en général au plus grand des frères, d'accord ? Ce n'est pas le plus grand des frères, c'est le frère suivant, etc. C'est ce qu'on répond ici. Il y a un frère plus grand, d'accord ? Et c'est le deuxième, le suivant, qui veut prendre sur lui la mitzvah. Mais il n'était pas obligé de la prendre pour lui, puisqu'il y avait un frère plus grand. Un mitzvah de Gadol. Si on n'a pas envie, on fait ce qu'on appelle la mitzvah. Alors s'il y a un deuxième frère, en tout cas dans ce que dit la mitzvah, l'agmara ici, le deuxième frère, s'il veut, il peut prendre sur lui la mitzvah, d'accord ? Le mitzvah de Gadol, comme dit l'agmara, le mitzvah de Gadol, le mitzvah, elle repose sur le nord. Les yamev. Veku lehu. Veku lehu tamamai. Alors maintenant, on a vu que tous ces actes-là sont effectivement réchoutes, c'est-à-dire des facultatives. On a dit dans quel cas. Alors maintenant, pour quelles raisons on n'a pas le droit ni Shabbat ni Omtov. Tamamai. Zera Shema Yertov. Dans tous ces cas-là, on a peur qu'il n'en vienne à écrire. Donc, que ce soit à Kidushin, on sait qu'on peut marier une femme avec un jeta. Il a écrit un contrat. Yibo Mkhalitsa. Et le cas d'avant, c'était Dynim, d'accord ? Donc, de peur qu'il écrive le verdict. Je ne sais plus exactement quoi. Dans le cas de... Dans le cas de... Psaqdine, les Dany... Psaqdine, c'est ça. Qui écrivent la décision finale. OK ? Donc, on a réglé le deuxième cas, c'est-à-dire le cas de... Maintenant, on passe au cas de Mizvah. En ce qui concerne une Mizvah interdit, Yomtov, Shabbat. Vélouen, Mishou Mizvah. Luma Gishin. Vélou Mahachin. Vélou Mahachin. Vélou Mahachin. Mahachin Min. On ne peut pas faire Kidushin. On ne peut pas faire Echin. C'est-à-dire... Pardon, j'ai trompé. Ma Gishin. On ne peut pas faire... On ne peut pas rendre Egdèche quelque chose, le Shabbat Yomtov. On ne peut pas faire Echin. C'est-à-dire estimer... Donner la valeur d'une personne. Luma Gachin. On ne peut pas aussi faire Echin. C'est-à-dire désigner quelque chose, le Shabbat Yomtov. Aucune raison. Cette fois-ci, c'est Xerah. Mishou Mekar ou Memkar. C'est un décret de peur qu'on en vienne à faire du Mekar ou Memkar. C'est-à-dire du commerce. D'accord ? Alors, quel est le problème du commerce ? Il y a deux façons de voir le problème. Soit, c'est parce qu'on transgresse ce qui est marqué dans la Torah. Il y a le Misa qu'on dit dans le petit douche le matin. Une socle est c'est-à-vis d'aber d'abars. D'accord ? Donc, on ne doit pas se préoccuper de chosserolles, le Shabbat ou le Yomtov. Et l'autre aussi, l'autre raison. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire du commerce ? C'est aussi de peur qu'on en vienne à écrire. Qu'on en vienne à écrire le contrat d'achat de vente. C'est-à-dire qu'on a vu, il y avait des données. Il y mettait exprès pour vendre pendant un état. Ouais, c'est juste. Apparemment, il y avait quand même un petit peu de business qui se faisait. Mais on avait expliqué que tout ça, ça se faisait sans jamais dire combien je devais faire. Il y avait un... Il s'entendait à l'avant, si tu veux. Ou en tout cas, il s'entendait en train de ne payer qu'après Shabbat. Et surtout, c'était seulement pour en train de rèche. C'était pour en train de rèche. Non, mais dans Shabbat aussi, apparemment, il y a ce lien là. Comme ça, précédemment, on a vu que Shabbat, il peut y avoir des situations où on peut donner quelque chose qui est nécessaire. Tout à fait, il y a tout à fait, il y a plus tard. Voilà, je sens qu'on a vu ça, il n'y a pas très longtemps. Même Shabbat, apparemment, il y a des situations où on pourrait. Ce qui est très étonnant. Et le Chine, c'est-à-dire qu'on sent qu'ici la femme, on la réserve. Et là, on réserve quelque chose pour le bétalier de l'âge. C'est très clair. Alors... Et puis ça, c'est quoi, c'est qu'en fait, l'histoire, c'est qu'on va... On a peur que, comme on transfère quelque chose au bétalier de l'âge, au bétalier de l'âge, on pense qu'on puisse arriver à faire du commerce, ça. Parce qu'il y a vraiment déjà quelqu'un d'autre. Par rapport au hamac du Chine. Voilà. Et ça, c'est mon commentaire, c'est... La bizarre, c'est quoi ? C'est qu'on a peur que le fait qu'on va transférer, finalement, notre objet, on aura un bétalier de l'âge, on va être transformé au bétalier de l'âge. Alors, on est peur qu'on revienne à transférer un bétalier de chez notre hamac. Ou alors, peut-être parce que le docteur, on vient à essayer de vouloir racheter ce qu'on a donné. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le... Vous pouvez racheter une idée. Une idée de l'âge, une idée de l'âge. 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 Ok. Une idée de l'âge. On a vu qu'on ne peut pas prélever les trumot et le maasrod. Alors, on dit pshita. On a déjà vu ça, d'accord ? On a vu que c'était pas le problème de faire truma au maas et à yamtov au shabat. C'est à cause de métakel. On arrange la nourriture. On la rend consommable, d'accord ? On a vu que ça posait problème. Alors, on a dit, on dit, si pshita c'est évident. On raconte ta nera de cette lône. Lô n'est-ce pas. Et là, l'hypna de Kohen. Bô béhior. On parle ici, par rapport au Kohen, à qui on peut donner la truma. Shabbat yurtor. Est-ce qu'on peut la donner et qu'on peut la prélever. D'accord ? Par rapport à ça. Donc, on précise. On ne peut pas faire le prénomment. Shabbat yurtor. Alors, on dit, Tout ça, cet interdit-là, concerne Kevel de la veille, d'accord ? C'est quelque chose qui était déjà Kevel, qui était déjà... Qui nécessitait déjà le maasser ou la truma. D'accord ? Mais, on peut être dans une situation où la veille de Shabbat, on n'a pas besoin de prélèvement. Et quand on rentre dans Yom Tov, en tout cas, dans Yom Tov, ça devient nécessaire. C'est quoi le cas ? C'est le cas de la Hara. Yom Tov, il prépare sa pâte. D'accord ? Et du coup, la pâte, elle devient Kaya Hara. Kaya Hara. D'accord ? On va alterer des Tzvile, Haïtna, mais quelque chose qui devient Tevel maintenant, c'est-à-dire le Yom Tov, qui gonne, par exemple, Issa une pâte, la fouché mine Hara, sur laquelle on doit prêver la Hara. Alors, on met par Shinan, via Adina Bekoen. En tout cas, le soulagement, et l'emmener au Koen. Puisqu'on a vu que c'est des soirs, je ferais mes fèches, donc par rapport à Yom Tov, il n'y a aucun problème de faire ça. Donc, tout le problème, c'est quand je rentre Yom Tov, avec un produit qui est évêque, qui est massérisable. D'accord ? Mais si je rentre dans Shabbat, et le produit est disponible, alors il n'y a pas de problème. Verne, alors, Verne Michum Rechut. Alors, la Gmara, elle pose sa question, elle dit, Verne Michum Rechut. Et, Echa Michum Shvut Lika. Verne Michum Misvara lika. Michum Shvut Lika. Et, Moura, elle s'étonne, parce que donc on a vu trois cas. La premier cas, la première série, c'était des gestes qui sont interdits mais des Rabbalans. D'accord ? Donc, ils sont interdits mais des Rabbalans. Donc, on ne peut pas les faire. Shabbat Yom Tov. Le deuxième cas, on a dit que c'était Réchut, d'accord ? C'est à dire que c'était des actes facultatifs. Mais, on a vu qu'ils étaient interdits, Shabbat Yom Tov. Pourquoi tu me dis que c'est Réchout ? Ce sont des cas de Jvout, c'est aussi des cas où il y a un interdit de Rabbanane. Et pareil pour la troisième catégorie, tu me dis que c'est Milsa. On a vu que c'est Milsa. On ne peut pas les faire Yom Toph Shabbat. D'accord ? Donc c'est aussi un dîme de Jvout. Il y a aussi un interdit de Rabbanane. Pourquoi tu me précises que c'est Réchout ou Milsa ? Tout ça, en fait, tous ces cas-là, il y a un problème de Jvout. D'accord ? Quand tu relis, avec étonnement, d'accord ? Donc tous ces cas-là de Jvout, c'est aussi des cas de Jvout, donc des cas d'interdit de Rabbanane. Pardon, j'ai mal lu. Ces trois cas-là de Jvout, les cas facultatifs, ils sont facultatifs, mais ne sont-ils pas aussi interdit de Rabbanane ? Et les trois cas de Milsa, Mishum, Jvout, 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 ne sont-ils pas aussi interdit de Rabbanane ? Amar, 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 Amar. Donc il faut relire l'enseignement de la Mishnah selon le principe de l'Omibay, Amar. C'est-à-dire, je n'avais pas besoin de cela, mais aussi de cela. Donc l'Omibay, Jvout, Gritta, il n'était pas nécessaire d'enseigner Jvout, c'est-à-dire d'interdit de Rabbanane, simplement. C'est à Sour, Shabbat et encore. Et là, à Filou, Jvout, le Pridou, c'est que même si c'est un Jvout, c'est-à-dire un interdit de Rabbanane, des Réchoutes, sur un cas qui est Réchoutes, qui est facultatif, par exemple, Kiddushin, même si Kiddushin, c'est facultatif, l'interdit de Rabbanane derrière Kiddushin, qui est le problème, on a dit, d'écrire Shabbat et Yom Tov, Namiya Sour, c'est aussi interdit. Et le troisième cas, c'est aussi un Kiddush, l'Omibay, Jvout, des Réchoutes. Donc, seulement le cas de Réchoutes, d'un cas facultatif, qui est sur des Midera Banane, c'est à Sour, et là, à Filou, je vous démitis, mais même quand on a une Mizva à faire, s'il y a l'interdit de Rabbanane derrière, Namiya Sour, c'est aussi interdit. D'accord ? Donc, en fait, la Mishnah, elle enseigne ces trois cas, parce qu'à chaque fois, on monte d'un cran, dans le Pridou, d'accord ? Il y a l'interdit de Rabbanane, il y a l'interdit de Rabbanane, bien que ce soit facultatif, il y a l'interdit de Rabbanane, bien que ce soit une Mizva. Chaque fois, c'est un préluge supplémentaire. D'accord ? Voilà. Alors, on dit, la Mishnah nous a dit, «Kol elu, beyan tov amou ». Tous ces cas-là, on a vu que, de même qu'ils sont interdits de Shabbat, ils sont interdits de Siyam tov. D'accord ? Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu à la Mishnah précédente, on a vu qu'il y avait quand même un peu plus de différence entre Shabbat et Yam tov. Vous vous souvenez ? On avait vu, «Vermineo, on objecte ici, «Mashilin derer haroba » à l'aube et Shabbat. On a vu, par exemple, qu'on pouvait faire passer de la marchandise à travers la lucarne, le Vélux, par le toit. On peut venir faire descendre, par exemple, si quelqu'un est allé des figues sur son toit et qu'il se met à pleuvoir pour pas que son produit soit abîmé. Il peut rapidement les faire tomber par le toit à l'intérieur de sa maison. D'accord ? Donc, on a vu que c'était une coulade en Yom tov. Donc, il semble que les différences entre Shabbat et Yom tov ne s'arrêtent pas simplement à Orhel Netesh, mais aussi, par exemple, le problème de l'excès de mammon. Dans ce cas-là, il y a un problème de l'excès de mammon, de perte d'argent. Et dans ce cas-là, on a dit que c'était permis en Yom tov. Donc, la Mishnah ici est trop restrictive chez nous et elle est moins précédemment. Alors, Ammar, Rav Yosef, l'Okachia. Alors, pour répondre à cette question, dire l'Okachia, ce n'est pas une difficulté. En fait, l'auteur de cette Mishnah ici et de la Mishnah précédente ne sont pas les mêmes. A Rabi Leser, A Rabi Yoshoa, des Tania. Alors, où c'est qu'on voit une différence entre Rabi Leser ? Donc, Rabi Leser serait strict Yom tov et exigerait les mêmes dînimes Yom tov que Shabbat, alors que Rabi Yoshoa serait moins strict et ferait des différences, il y aurait plus de différences pour lui entre Yom tov et Shabbat. Donc, voilà ça, les Tania, pour l'instant, on a déjà mentionné ce dîn-là. Il s'agit du cas de deux animaux. Donc, en fait, l'animal et son petit tombent dans un puits. D'accord ? Et on sait qu'on ne peut pas faire la shkita d'un animal et son petit le même jour. D'accord ? Donc, vous savez que je ne peux sortir l'animal du puits que si je peux le consommer Yom tov. D'accord ? Sinon, pour une raison que je suis bloqué, je préfère la shkita. Alors là, si je sors les deux, automatiquement, il y en a un qui ne servira à rien puisque je ne veux pas le shkita. D'accord ? Donc, je ne peux pas le sortir. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Tu vois, il y a deux techniques. Il y a l'approche Rabi Yoshoa. D'accord ? Alors, Otto Ves Benoche il a flou là-bas. Donc, un animal et son petit sont tombés dans un puits. On fait monter le premier à condition de lui faire la shkita. Et le second, on vient le nourrir au fond dans le puits, d'accord ? Mais on ne le sort pas du puits afin qu'il ne meure pas, qu'il tienne toute la journée de Yom tov. Donc, pour lui, on ne peut pas sortir le deuxième et qu'on ne peut en sortir qu'un. D'accord ? Rabi Yoshoa, il propose autre chose. Au premier, Malé Tarichot, Almenali Shokhatou. Il sort le premier avec l'inconscient de lui faire la shkita. Venu Shokhatou, Inmenu Falashkita, Percoser, il change d'avis, d'accord ? Ou Meharim, il va utiliser un subterfuge. Ou Malé Hachéni, il fait monter le deuxième et il se dit Rasazé Shokhat, Rasazé Shokhat, s'il a envie de celui-là, il fait la shkita. S'il a envie de l'autre, il fait la shkita. Donc, comme il n'a pas encore décidé à l'avance ce qu'il fera, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas sortir là ou là. Donc, c'est une ruse qui est utilisée ici pour quelles raisons ? Pour l'un problème comme précédemment, il ne faut pas qu'il y ait terre d'argent, il ne faut pas que le deuxième animal risque de mourir ou de se blesser au fond du puits. Donc, on voit ici que Rabi Yézer ne permet pas une perte d'argent et un toque alors que pour Rabi Yézer c'est autorisé même quitte à faire une ruse pour pouvoir sortir les deux animaux. D'accord ? Donc, ça a l'air de suivre donc nos deux enseignements. Votre Mishnah ici chez nous qui est street, ça ce serait Rabi Yézer et la Mishnah précédente qui permettait de descendre le produit du toit dans la maison, ça ce serait Rabi Yézer qui est le choix. Il dit à Marlé à Bayé à Bayé conteste et il dit Mima d'où vois-tu une telle chose ? Il dit peut-être que toute la raison pour laquelle Rabi Yézer interdit de faire monter le deuxième animal c'est parce qu'on peut s'en sortir, on peut éviter la perte de cet animal en venant lui donner à manger au fond du puits mais dans le cas de la Haruba dans le cas de faire descendre les produits par le toit il n'y a pas de solution il n'y a pas d'alternative qui permet de sauver la récolte donc dans ce cas-là peut-être que Rabi Yézer il permet et donc il ne serait pas pro-lac sur la Mishnah précédente inamide tout bien Akanokam Rabi Yushua peut-être Rabi Yushua il ne va pas jusque là Atam et là des charles les Harus mais dans le cas des animaux il y a une ruche possible on peut s'en sortir par le subterfuge qu'on a expliqué Avalakha mais dans le cas du produit sur le toit l'eau est charlée à Roumé l'eau dans ce cas-là dans le cas de faire descendre par le toit la récolte il n'y a pas de ruse possible donc on ne peut pas s'en sortir et peut-être que dans ce cas-là lui-même ne permettrait pas de faire descendre par le toit donc rien ne prouve que cet enseignement va selon Rabi Yushua et là ma Raph Papa propose une autre réponse Lucas dit non c'est Marc lequel Béchamaï Béthilel on a vu précédemment que d'après Béchamaï et Marc Néphèche peut sortir n'importe quoi d'autre d'accord alors ici Béchamaï on voit qu'il est Marc Mir donc il est aussi exigeant que dans C'est Mithor oui on voit que Béchamaï est exigeant d'accord donc ce serait lui qui enseignerait notre Misha pour savoir que tous les dînmes sont comme Shabbat sauf qu'on sait strictement Léochem Néphèche alors que Béthilel est plus large alors on dit alors on dit non on dit peut-être que non et là on dit peut-être que non si Béthiamay là-bas a interdit de transporter de l'oulave etc c'est vraiment une Otsa c'est le fait de faire sortir du Rishutayachid au Rishutarabim mais le Tiltoul c'est-à-dire transporter dans le Rishutayachid d'accord après oui peut-être pour lui ça ne pose pas de problème finalement il ne serait pas plus marmire il ne serait pas tellement plus marmire que Béthilel Tiltoul c'est quoi ? Tiltoul Tiltoul non Tiltoul dans le Rishutayachid le simple fait de transporter quelque chose qui serait qui serait moussé il n'y a pas dîn de moussé en fait dans le Rishutayachid il n'y a pas de dîn de moussé mais il y a un dîn il y a un problème de Otsa d'accord si pour Béthiamal pour Béthiamal par rapport à Béthilel à Otsa à Tiltoul on dit à tout Tiltoul alors la humain a dit à tout Tiltoul l'ab surer Otsa tout le problème de Tiltoul de Moussé c'est pas justement un problème de Otsa pourquoi est-ce qu'on interdit de toucher certains objets Yom Tov au Shabbat si alors c'est quoi le dîn de Moussé c'est une vera des chakrabines de peur que dans la foulée il prend l'objet il sorte avec c'est une des explications de Moussé d'accord c'est une des raisons pour lesquelles le Moussé a été institué c'est de peur qu'on sorte avec voilà ou qui sont par exemple trop chers ou qui font penser à quelque chose de proche qui sont des partisans donc c'est pas directement lié à la Otsa non mais pourquoi pourquoi on interdit de les toucher ces objets-là de peur qu'on ne les touche ne serait-ce que de ce point de vue là où ça s'est obligé mais sinon le dîn de Moussé c'est essentiellement par rapport à un problème de transport je ne peux pas déplacer chez moi de peur que dans la foulée je sorte avec d'accord comme c'est des choses qui font sortir le Shabbat il est évident qu'il dit ça nous a des salaires c'est à l'éros ah oui bien sûr non mais le héros il s'arrête quelque part donc le dîn de Otsa il continue la dîn de Moussé reste d'accord donc là au final la réponse c'est quoi c'est que donc ce que dit Bet-Chamay c'est bien restrictif d'accord moi ce que je comprends ici c'est que Bet-Chamay donc ce serait bien lui qui est enseigné la première Mishra et Bet-Hilel la seconde mais c'est pas on casse la réponse on a cassé la réponse on a cassé la réponse non ça c'est réglé mais maintenant la réponse c'est Bet-Chamay Bet-Hilel on a dit on a dit que ce serait Bet-Chamay pour notre Mishra Bet-Hilel pour le Mishra précédent on a dit non parce que Bet-Chamay il n'est pas aussi exigeant que ça par rapport au Tsar on a dit non le dîn de Tiltoul il s'applique aussi pour lui d'accord puisque le dîn de Tiltoul c'est de peur qu'il en vienne à faire au Tsar alors on avance alors là on va attaquer on va attaquer le problème justement du hérou Shabbat et Yamthos d'accord et alors juste pour rappeler le dîn du hérou c'est quoi le dîn du hérou c'est que donc il y a une certaine distance au-delà de la ville dans laquelle on peut se déplacer on peut déplacer quelque chose et on peut se on peut transporter on peut on peut marcher d'accord Shabbat et on peut transporter Yomthos mais au-delà de cette distance là qui est de 2000 amod ça veut se transporter sauf si on met sauf si on fait voilà si on fait le dîn de hérou c'est-à-dire que je mets quelque chose à la nourriture quelque chose à une certaine distance d'accord et je fixe cette chose là comme étant mon lieu de résilience d'accord alors il faut bien comprendre ce principe là dans hérou c'est-à-dire d'accord c'est que le fait de placer ce plat à un endroit ça ne m'autorise pas à aller de là à là et puis de là d'accord c'est en fait c'est ce lieu là qui devient mon lieu principal de résidence et c'est à partir de ce lieu là que je compte 2000 amod donc le lieu où je réside maintenant il est extérieur à mon lieu de résidence donc je ne peux pas partir 2000 en arrière 2000 en avant et 2000 en avant j'ai rien gagné de plus simplement de dépasser mon centre de gravité si on peut donc ça c'est vraiment important d'avoir ça en tête sinon on imagine qu'on peut faire des bons comme ça et aller d'un endroit à l'autre on reste limité on peut le faire qu'une fois on peut le faire qu'une fois on n'a pas vu qu'on n'a pas vu que quand on envoyait à Zazel qu'on envoyait à Zazel qu'on mettait tous les coups pour pouvoir sortir les gars on n'était pas un tronc mais pas par rapport à je me rappelle je ne sais plus si celui qui fait ça a un digne non lui il reste coincé une fois qu'il a terminé sa mission il reste coincé là où il est par rapport à la MISVA il n'y a pas de problème et pour qu'il puisse y aller on n'avait pas dit que justement on mettait on repoussait le trouble on fait réellement des étapes mais je ne me souviens plus je ne me souviens plus pour quelle raison on faisait ça mais il me semble que c'est rapport aux gens qui étaient à chaque étape non non c'est une bonne question il faut réviser ça ABMA vers Kéline qui est réglé donc tout objet ou tout animal d'accord suit la loi de son propriétaire d'accord ça veut dire quoi que son réchoute ne peut être déplacé il ne peut fonctionner que dans le domaine de son propriétaire donc là où son propriétaire a fixé son lieu de résidence il ne pourra être déplacé il ne pourra être déplacé que dans un rayon de 2000 à l'autre d'accord premier digne deuxième digne un mot sert Bémato les bénotes ou les héros maintenant si le propriétaire en question il passe son animal à son fils ou à un berger d'accord maintenant l'animal il suit le réchoute de qui ? du propriétaire de départ ou du propriétaire ou est-ce qu'il est il suit le réchoute de son fils ou du berger supposer que par exemple le berger ait fixé son domaine plus loin par exemple il a fait un héros un héros un peu plus loin d'accord est-ce que l'animal se déplace dans le réchoute du baal ou dans le réchoute du berger réponse arrêt l'autre qui est réglé à baal il reste il reste donc dans le réchoute du propriétaire donc on parle ici d'une messira d'une transmission qui s'est faite Yom Tov d'accord la veille de Yom Tov il était dans le réchoute du baal Yom Tov il transmet ça à son berger l'animal l'animal ne peut pas sortir du réchoute du baal puis s'il transmet avant Yom Tov alors avant Yom Tov ça rentre dans le réchoute du berger donc ça devient le réchoute du berger qui devient ses limites d'accord ensuite deuxième dîme troisième dîme donc les kelimes des objets qui appartiennent spécifiquement et donc il y a deux frères qui habitent le même lieu d'accord mais un objet appartient à un des frères dans la maison donc ces objets sont comme les clés de son propriétaire donc ils appartiennent au réchoute de ce frère là les chènes par contre ceux qui ne sont pas spécifiquement la propriété d'un des frères ça veut dire quoi ? c'est ça donc si cet objet là il appartient pas plus à un frère qu'à l'autre d'accord maintenant ces deux frères ils ont défini deux domaines différents chacun a mis son hérou à un lieu différent d'accord le seul lieu où on va pouvoir déplacer ce qu'il y a c'est l'intersection des deux des frères d'accord donc je regarde je peux pas utiliser le droit de l'un et le droit de l'autre je suis obligé de prendre l'intersection des deux d'accord donc ça limite en fait voilà donc imaginons que l'un met son alors il y a des images il y a des dessins dans le dans le dans le imaginons que l'un met son son trou son hérou ici l'autre le met là d'accord je compte 2000 amontes à partir de là si mes 2000 amontes arrivent là et là et lui là et là donc je regarde seulement l'intersection c'est cette zone là qui est autorisée pour le transport de cet objet là d'accord donc c'est restrictif il n'est pas une nature future il n'est pas une nature pour ça donc il n'est pas une nature si lui arrive jusque là et l'autre il arrive jusque là donc lui il peut transporter dans toute cette zone là et lui dans toute cette zone là donc cette partie là c'est du HU et 2 c'est cette partie là qui est autorisée d'accord donc le fait que l'objet soit indéterminé on ne sait pas à qui il appartient réduit en fait son hérou alors en France parce que là on est à la voix alors ensuite celui qui emprunte un objet à son ami mérad yomtov de la veille de yomtov qui raglait à chouel évidemment ça va appartenir ça va être dans le réchout de celui qui a emprunté mais s'il a emprunté yomtov be yomtov qui raglait à mashil ça va être dans le réchout de celui qui a prêté d'accord ve fenn de la même façon aïsha la femme shisha la mechaverta ta vil maligne ou melar leïsata donc si une femme elle emprunte de son ami des épices de l'eau ou du sel pour sa pâte are lu kera grechtéen donc ça appartient c'est comme donc alors il dit c'est à l'intersection des deux d'accord alors il faut voir ici pour quelle raison rabiouda koter bémayim rabiouda il dit y'a pas de problème avec l'eau parce que l'eau elle est absorbée par les aliments donc elle a pas d'existence ça on verra plus tard donc quel est l'eau c'est ici alors magnitim magnitim de l'eau qui est rabiouda notre michelin ne va pas selon l'enseignement de rabiouda qui a l'air de dire le contraire d'étamia rabiouda homer ve amre l'eau là abacha où certains disent non c'est pas rabiouda c'est rabiouda qui est en scène homer celui qui fait l'acquisition d'un animal de son ami mais la veille de yomtov à falpi chelomastralo et l'abbé yomtov même s'il lui transmet la bête uniquement yomtov donc il a fait l'acquisition et l'abbé yomtov il lui transmet yomtov à réi qui est rappelé à l'eau kéar l'animal est dans le réchoute de l'acquéreur celui qui transmet son animal à son berger à falpi chelomastralo et l'abbé yomtov même s'il lui a transmis seulement yomtov à réi qui est réglé à roi c'est dans le réchoute du berger d'accord vous voyez donc ça on contraint notre mishnah qui disait le loker c'est celui qui a qui celui qui a qui c'est pas comme ce qu'il dit le mishnah ça va à l'envers de la mishnah d'accord alors on répond à fil ou t'es marabidoussa c'est pas une contradiction abidoussa il peut aller aussi selon notre mishnah velokashya c'est pas une difficulté kan bero eichad kan beshneroim dans un cas il y a un seul berger d'accord kan beshneroim dans l'autre cas il y a deux bergers il y a deux bergers donc ça veut dire que ça veut dire quoi ça veut dire que s'il y a deux bergers c'est quoi la réponse déjà j'ai oublié voilà donc il dit qu'un de l'exemple c'est ça donc ça veut dire quand il y a un seul berger ça veut dire que c'était sûr que dès la veille même si il lui a transmis que le jour de Yom Tov il n'y avait pas le choix c'est sûr qu'il allait le transmettre à son berger d'accord donc c'était déjà dans le résultat du berger avant même de rentrer dans Yom Tov alors voilà il n'y a pas le choix d'accord donc c'était implicite que l'animal allait être transmis au berger par contre s'il y en a deux comme on ne sait pas à qui va le donner donc il faut attendre Yom Tov pour savoir effectivement à qui il a donné on parle que c'est un berger dans le village qu'on connaît voilà ok on voit d'ailleurs clairement dans le Mishnah c'est marqué quoi les bunos au l'héroé il avait le choix pour le transmettre soit à son fils soit à son berger Shumaminé de là tu vois tu vois que effectivement Rabidoussa pourrait aussi lire notre Mishnah sans problème on vient de dire que l'Allah est comme Rabidoussa alors on dit est-ce que Rabi Ochanan dit une chose pareille c'est un Mishnah pourtant Rabi Ochanan il en sait toujours le principe que l'Allah suit la Mishnah c'est-à-dire un Mishnah qui n'a pas d'auteur pour lui c'est l'Allah d'accord or notre Mishnah a l'air de dire que c'est dans le Réchout de celui qui celui qui le possédait avant Yom Tov d'accord or là or là l'enseignement de Rabidoussa a l'air de dire que ça appartient au roé au berger même s'il a donné déjà Yom Tov ah mais on vient de répondre il y a deux secondes à la question non ? on vient de dire que dans un cas c'était un roé dans le cas c'est deux roés d'accord c'est ce qu'on dit on dit la Gémara elle s'étonne elle dit on dit est-ce qu'on n'a pas déjà répondu à cette question alors on pense que c'est quelqu'un qui n'a pas entendu la réponse on répète la réponse deux personnes ont emprunté un vêtement une chemise en association l'un avait l'intention de partir avec le matin au bête à midrage et l'autre pour entrer chez lui à la maison le soir d'accord les bêtes à micheté pour entrer pour retourner pour aller au bête à micheté à une réception le soir pardon ou une fête le soir l'un avait un beau vêtement il le prenait il en prenait seulement le matin et l'autre le soir alors regardez ce qu'ils font alors voilà la limite qui est imposée puisque on a vu après la michna que ce vêtement il a un chou de foudre entre les deux d'accord il va avoir l'exigence du réchou de l'un et l'exigence du réchou de l'autre donc il ne sera transportable qu'à l'intersection des deux réchou de l'autre et vu qu'ils sont allés dans deux directions opposées celui qui a fait son hérou zèche arev à la vlatsaphone celui qui a fait son hérou au nord m'a allé à la vlatsaphone et pour aller vers le nord qui est réglé à la distance de celui qui a fait son hérou au sud au sud d'accord il ne pourra pas dépasser la distance du réchou de l'autre zèche arev à la vlatsaphone et celui qui a fait son hérou vers le sud m'a allé à la vlatsaphone qui est réglé mais cher évalable à sa vlatsaphone il ne pourra se déplacer vers le sud qu'à la distance qu'à une distance qui ne sort pas du hérou de celui qui l'a fait au nord donc ça veut dire intersection des deux en résumé d'accord le metzao est un trou et s'il se trouve qu'ils se sont mis à telle distance que les deux mille amotes de l'un arrivent aux deux mille amotes de l'autre et donc il n'y a pas d'intersection il y a juste la frontière qui est commune l'objet il est bloqué à cet endroit là il ne peut pas en sortir d'accord d'accord donc imaginez les deux frères sont ici d'accord ils empruntent chacun ensemble une chemise d'accord ou un vêtement et chacun plaçant un rouvre à deux mille amotes l'un au nord l'autre au sud d'accord malheureusement il ne peut pas bouger de là d'accord parce que l'intersection est nulle donc c'est des maths c'est de la géomètre pourquoi ils vous font les deux rouvres il a fait un rouvre oui mais ils ont fait chacun leur rouvre et le rouvre de l'un n'est pas le rouvre de l'autre il faut que entre les deux rouvres il y ait une intersection ok alors on avance ce ne sont pas des cercles alors c'est des droits sur ce qui c'est des cercles avec tant parce que c'est que si tu décides au même endroit ils sont sur le même cercle non 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 le cercle le centre du cercle c'est là où je mets mon rouvre donc tu redéfines ton cercle là où tu décides de mettre ton rouvre même si au départ de Shabbat ils sont ici alors donc et donc s'ils sont juste à la limite le vêtement ne peut pas bouger de son endroit maintenant donc deux personnes ont acquis un tonneau de vin ou un animal en association le tonneau est permis donc au partage et l'animal est interdit au partage d'accord que ce soit le tonneau de vin ou l'animal il n'y a pas de différence les deux sont interdits alors quel est le problème donc ils ont acquis ça et un peu plus tard ils vont se partager le bien d'accord donc la question c'est est-ce qu'il y a le digne de Brera est-ce que rétroactivement je sais maintenant à qui appartenait la moitié donc l'un prend la moitié de l'animal l'autre prend l'autre moitié d'accord quand je rentre dans Yom Tov je ne sais pas quelle partie appartient à qui d'accord mais quand le partage est fait est-ce que rétroactivement je sais que cette moitié là appartenait depuis la veille à une personne et l'autre partie appartenait à l'autre personne et donc je n'ai plus de problème de trouble d'objet qui appartient aux deux Yom Tov au Shabbat et j'ai fait le problème de trouble à ce sujet là ou pas d'accord alors vous voyez que Shmuel interdit les deux donc ça veut dire qu'il ne tient pas Brera d'accord il n'y a pas de révélation rétroactive de l'appartenance de la moitié du vin soit du vin ou de l'animal il y a interdit de quoi en fait l'interdit de transporter il y a interdit de quoi ici on reste toujours dans le problème de trouble d'accord si l'animal ou le tonneau de vin est béchou de foot on rentre dans Yom Tov en association sur l'objet là d'accord on ne pourra pas le déplacer plus qu'à l'intersection des deux mais si on sait à qui c'était à qui ça appartenait avant Yom Tov alors il n'y a plus de problème pour Shmuel c'est un problème mais pour Hav on a un problème il y a deux choses une soit il pense qu'il y a le digne de Brera et il n'y a pas de différence à faire entre le tonneau de vin et l'animal a priori d'accord et s'il ne pense pas Brera alors c'est interdit pour les deux d'accord Mimanefcha on dit c'est ce que la Marl devrait demander Maïka Savara que pensera Ika Savara Iesh Brera s'il applique le digne de Brera de révélation rétroactive Afilou Bema Tijetari il devrait permettre aussi l'animal Ika Savara En Brera et s'il pense qu'il n'y a pas de digne de Brera on ne tient pas le digne de Brera Afilou Kavit Nami Asura le tonneau de vin devrait être aussi interdit c'est bien clair vous avez bien ça en tête alors Brera c'est un livre qu'on a vu plusieurs fois qui revient assez régulièrement dans la lumière ça veut dire que les choses se révèlent à posteriori j'avais pas décidé jusqu'à présent quel morceau d'animal j'allais choisir d'accord le fait de partager plus tard ça fait que les trois activements depuis le début c'était déjà choisi d'accord on a vu ça on a vu ça pour l'histoire des gros guérots des filles sèches sur le toit aussi on a vu que le fait de manger la fille plus tard ça révèle que c'est bien celle-là que j'avais désignée depuis le début depuis avant Yom Tov d'accord et ça dans l'agmara c'est une marque loquette Gesh Brera Ohen Brera c'est pas tranché dans l'agmara d'accord et là on va traiter de ça jusqu'à la fin du amour ok donc c'est bien clair ok d'après Rav s'il tient le digne de Brera alors que ce soit l'animal ou le tono je sais depuis avant Yom Tov le partage qui va être fait Yom Tov révèle avant Yom Tov que le morceau en question appartenait à l'un ou appartenait à l'autre d'accord et donc ils sont rentrés dans Yom Tov avec un partage déjà fait il n'y a plus de problème de richesse d'accord alors on répond c'est sûr que Rav tient le digne de Brera mais Bema c'est un peu différent parce que les différents domaines il y a un échange d'un domaine à l'autre ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'animal regardez l'animal tant qu'il n'est pas partagé d'accord bon il y a un échange dans son corps à supposer qu'on coupe l'animal pile en deux d'accord chaque moitié pour un des propriétaires même pendant tout ce temps on est rentré dans Yom Tov il y a des échanges dans l'animal d'accord il y a des parties d'un côté qui vont dans l'autre il y a des échanges sanguins par exemple d'accord qui fait que les deux parties sont sans cesse en mélange d'accord donc quand je tranche c'est à l'instant T que je tranche mais ça ne veut pas dire que ce que j'ai pris maintenant c'est ce qu'il y avait avant Yom Tov d'accord donc c'est rusé comme histoire d'accord donc je ne peux pas je ne veux pas appliquer le dîme de Brera dans mes mains à cause de ce problème là d'accord donc il y a des échanges et du coup ça n'est déterminé qu'au moment où je coupe ou je partage alors donc si on applique ce principe pour Rav d'accord qu'on applique le dîme de Brera mais pas dans l'animal parce qu'il y a des échanges alors Rav Kana et Rav s'étonnent et disent à Rav mais tu vois bien que les Khamim n'ont pas donné un dîme de Isur Muxé pour l'animal d'accord on pourrait dire la même chose puisque puisque je ne sais pas encore la partie qui m'appartient quand je rentre dans Yantov donc ma partie quand je vais partager elle est Muxé d'accord parce que je rentre dans Yantov c'est ce qui m'appartient et le dîme de Brera n'est pas applicable dans l'animal d'accord c'est ce mélange sanguin qu'il y a dans l'animal d'accord on voit que les Khamim n'ont pas dit que la partie qui m'appartient d'animal est Muxé et Yantov d'accord même si c'est partagé que pendant Yantov donc s'il n'y a pas dîme de Muxé il n'y a pas de raison qu'il y ait un dîme de Réchout de problème de Troum et de Réchout d'accord tu voudrais qu'ils aient un problème de Troum pour cet animal là alors Ch'ti Krav Rav n'a pas répondu et comme on avait dit c'est soit parce que il n'a pas su répondre soit parce que il pense que c'est pas une question mais on ne tranche pas ici peut-être qu'il acquiesce peut-être qu'il acquiesce peut-être qu'au contraire il ne veut même pas répondre à la question parce que pour lui ce n'est pas une question il y avait Allah Rabbi O'Shaïa il y avait Allah pardon qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet Rabbi O'Shaïa Amar Yash Brera Rabbi O'Khanan Amaren Brera donc on a à nouveau cette marque loquette donc là on va attaquer toute la souglia de Brera Rabbi O'Shaïa pense qu'il y a Brera on applique le dîme de Brera Rabbi O'Shaïa dit que non on n'applique pas le dîme de Brera tu veux me dire que Rabbi O'Shaïa tient le dîme de Brera viens atteindre pour qu'on l'enseigne donc il y a un mort dans une maison il y a plusieurs portes autour d'accord on parle de comment dire de l'entrée de la porte d'accord sous la porte il y a donc c'est le dîme d'Ouel d'accord il y a un mort on sait que quand je suis dans une maison s'il n'y a pas un mur qui fait une interruption tout ce qui est dans cette maison devient impur d'accord mais il y a un prix douche qui est le suivant c'est que s'il y a un mort dans la maison il y a plusieurs portes qui sont fermées malgré tout puisque je sais que je vais faire sortir ce mort par une des portes je ne sais pas laquelle alors toutes les entrées de portes c'est-à-dire derrière la porte en fait ça devient un lieu qui est amé si un objet est tendre là il est impur alors la question c'est est-ce qu'il y a Brera ou pas alors on n'y est pas encore ici donc a priori toutes les entrées de portes sont impures même si elles sont fermées d'accord mais maintenant si j'ouvre une porte donc ça veut dire que je vais en fait le sortir par là alors cette entrée là va être impure mais toutes les autres sont libérées de la pureté elles sont toutes pures maintenant si simplement il a l'intention il pense à sortir le mort par l'une d'entre elles ou alors par une fenêtre qui a la taille suffisante pour faire sortir le mort c'est-à-dire qu'elle a Arba à l'Arba Macellet à la pétarib ça vient libérer toutes les autres portes toutes deviennent toutes deviennent pures sauf par lesquelles on veut faire passer le mort d'accord donc ça veut dire ça c'est là le dit de Brera c'est-à-dire le fait que je décide donc le mort est là toutes les portes sont a priori impures le fait de décider de faire passer le mort par une porte rend toutes les autres pures alors jusqu'où va ce dîn ? ça c'est à condition qu'il l'ait décidé avant que la personne meure même si il prend sa décision une fois que la personne est décédée donc toutes les portes sont impures au moment où il décide il libère toutes les portes sauf une vitmar Allah et là-dessus Amar Abiyoshaya les terres interpétales Mikan Olehaba je crois que l'intervention ne démarre qu'à partir du moment où il a pris sa décision il n'est pas au-delà d'accord donc pour Abiyoshua le dîn de de Beth Hilem c'est pas un dîn rétro-actif donc pour Abiyoshua il n'y a pas de dîn de Brera d'accord là-bas alors il dit Mikan Olehaba ça ne fonctionne pas rétroactivement donc on voit que Abiyoshua il ne peut pas tenir le dîn de Brera alors on dit à fond inverse les deux dîn Rabiyoshua Amar En Brera et Rabiyoshua Amar Yes Brera on peut juste terminer ces deux lignes donc on a inversé le dîn maintenant c'est Rabiyoshua qui dit qu'il n'y a pas de Brera et c'est Rabiyoshua qui dit qu'il y a Brera alors on dit c'est pas possible Rabiyoshua Amar Yes Brera tu veux me dire que Rabiyoshua dit qu'il y a Brera alors c'est deux c'est un héritage d'accord les deux personnes se partagent l'héritage et ils donnent ce dîne suivant il dit que la Haluka le partage de l'héritage c'est une l'équicha c'est une acquisition pourquoi ? parce que on ne savait pas a priori quelle partie de l'héritage appartenait à un des frères ou à l'autre d'accord pour partager il faut que je prenne ma part et que je cède ma part à l'autre donc c'est un véritable axe de commercial si on peut dire j'acquiers d'un côté et je cède à l'autre d'accord c'est comme ça que j'effectue le partage de l'héritage et du coup puisque c'est une équifa c'est une acquisition arrive le jour du Yowel vous savez que tout ce qui a été acheté au Yowel au niveau terre doit être rendu donc puisque c'est un dîme de l'équicha et pas de Yerusha automatique du père alors ça doit être rendu au moment du Yowel et repartagé entre les frères par la suite d'accord ? vous voyez donc qu'il n'y a pas de dîme de Brera aussi qui est les Rabi O'haddan Brera Bédéoraita alors je pourrais répondre et dire que Rabi O'haddan tient le dîme de Brera l'être les Rabi O'haddan Brera Bédéoraita aval Bédérabana peut-être qu'il ne tient pas ici c'est un dîme de Deoraita il ne tient pas Brera mais peut-être que dans un Deoraita ici le dîme de Troum il tiendrait le dîme de Brera alors on dit au Bédérabana est-ce que Rabi O'haddan il tiendra aussi dans un dîme dans un des Rabbanans on dit je ne sais pas si vous vous souvenez de Telsugia c'est quelqu'un qui installe deux héros il passe deux héros et il se dit tout dépend où le Rab va venir donner son chiot si il le donne à l'Est je choisis que c'est mon groupe qui est à l'Est qui sera le bon s'il arrive par l'Ouest je choisis mon groupe de l'Ouest d'accord alors il dit c'est ce qu'il dit et il ou l'écane ou l'écane s'il arrive par un côté ou l'autre je ne décide pas je déciderai le jour même et ça c'est un dîme de Brera c'est un dîme il y a des fois qui on a dit il va bien il va maïs à l'Écane il y a l'Écane l'Écane de l'Ouest de l'Ouest il y a l'Écane de Brera non je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas